Performance des politiques publiques Pour la période de programmation 2014-2020, la Commission européenne, les États membres de l'Union et le Parlement européen sont d'accord. Les programmes européens doivent être plus performants. Autrement dit, ils doivent contribuer concrètement à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. C'est ce que l'on appelle l'approche par les résultats ou encore l'approche par la performance. La période 2007-2013 a constitué une période d'entraînement à l'exercice de concentration des fonds sur la stratégie de Lisbonne-Göteborg. Des évaluations en continu des programmes ont également été menées afin de les réorienter dès que nécessaire dans un souci d'efficacité et d'efficience. Sur la période 2014-2020, le principe de performance passe au cœur de tous les programmes européens. Il impliquera largement le pilotage des fonds européens, mais aussi les politiques publiques nationales et régionales cofinancées et les porteurs de projets. En pratique, comment se traduit le principe de performance ? Au niveau national, l'utilisation des fonds européens doit contribuer à la bonne gouvernance économique de l'Union. La Commission peut donc demander à un État membre de modifier son accord de partenariat et ses programmes pour se conformer aux recommandations du Conseil européen sur les politiques économiques et d'emploi. Le pacte de stabilité et de croissance a pour but d'éviter qu'un État membre se retrouve en déficit public excessif ou sous assistance financière de l'Union. Si un État ne prend pas de mesures correctives pour respecter ce pacte, la Commission peut suspendre temporairement le versement des fonds. C'est la conditionnalité macroéconomique souhaitée par tous les États membres, mais dont l'application doit être graduelle et mesurée. Par ailleurs, chaque programme doit désormais produire des résultats tangibles et mesurables. En fait, il doit pouvoir démontrer que, grâce à l'action des fonds européens, la situation s'est améliorée. Pour cela, chaque programme doit définir sa logique d'intervention, c'est-à-dire définir ses enjeux et ses besoins par rapport aux objectifs de la stratégie Europe 2020, puis identifier les changements attendus à l'horizon 2020 grâce aux fonds européens. Enfin, il détermine les types d'investissements nécessaires pour y parvenir et les volumes financiers appropriés. La logique d'intervention est soumise à deux vérifications appelées conditionnalités. La première vérification porte sur les conditions préalables à une utilisation efficace des fonds européens avant même le démarrage des programmes. Ce sont les conditions exemptées, concrètement. On vérifie que pour chaque type d'investissement financé par les fonds européens, la législation européenne est bien transposée dans le droit de l'État membre ou encore que ces investissements s'intègrent dans une stratégie existante au niveau national ou régional. Si ces conditions sont remplies, la Commission verse les fonds correspondants au programme. Sinon, le programme doit faire le nécessaire pour les remplir au plus tard le 31 décembre 2015. Si la Commission européenne estime qu'il existe un risque que les fonds soient dépensés de manière inefficace, elle peut prendre la décision temporaire de ne pas verser les fonds au programme correspondant. La seconde vérification porte sur l'atteinte des résultats d'un programme. C'est la conditionnalité de performance. Pour cela, chaque programme définit des indicateurs. Financier et de réalisation pour observer ce que le programme finance pendant la période, il forme le cadre de performance du programme. Deux résultats pour observer en quoi le changement recherché est atteint. La Commission européenne examinera la performance des programmes au milieu et à la fin de la période et considérera ensuite que le programme n'est pas performant et elle peut suspendre le versement des fonds européens, que le programme est performant et elle peut accorder au programme un montant complémentaire appelé réserve de performance en 2019. En d'autres termes, pour que les programmes soient performants, il faut que les projets qu'ils financent nourrissent les indicateurs. Ceci aura des conséquences dès le démarrage des programmes sur les types d'investissements financés, les modes de sélection des projets et donc sur les porteurs de projets. Pour résumer, l'approche par la performance implique un véritable changement de modèle de conduite des politiques publiques qui impactera aussi bien les décideurs que les gestionnaires ou les bénéficiaires des fonds européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada